... Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Gouverneur de la région de Thiès, Ordre national du Lyon, Monsieur le Général de corps d'armée, Chef d'état-major général des armées, Monsieur le Général de corps d'armée, au commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, Monsieur le Général de brigade, commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, Officiers généraux, Officiers sous-officiers, Gradés et sapeurs, Mesdames, Messieurs, Distingués invités, C'est pour moi une réelle fierté d'être ici à Thiès pour présider la cérémonie d'inauguration de la première école de sapeurs-pompiers de l'histoire du Sénégal. Mon intérêt est d'autant plus grand que l'acte historique que nous célébrons aujourd'hui traduit de fort belle manière la priorité que j'accorde au développement du capital humain, Un des axes stratégiques du plan Sénégal émergent. L'école nationale des sapeurs-pompiers est en effet un brillant symbole du parcours de la transformation structurelle de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Elle constitue le maillon indispensable à la montée en puissance de la BNSP que j'ai décidé en décembre 2012, Ambition qui ne peut se réaliser sans une autonomie réelle dans le domaine de la formation, par la mise à disposition de ressources humaines qualifiées, capables d'assurer avec sénérité, efficacité, professionnalisme et humanisme, la sécurité civile des populations et des biens sur l'étendue du territoire national. Nous le savons, cette école, comme je l'ai rappelé tantôt, est un des maillons essentiels de la montée en puissance de notre brigade nationale des sapeurs-pompiers. Cette école vient donc...